Dupont-Aignan, il a attiré 1 700 000 électeurs, vous l'avez qualifié d'ami il y a quelques jours, il se trouve que cette amie justement a bien discuté avec vous, puisqu'il vous soutient, il fera campagne avec Marine Le Pen, à 11h ce matin, conférence de presse commune, un accord de gouvernement a été conclu avec vous, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi je me réjouis de ce soutien, et même plus que cela, puisqu'effectivement Nicolas Dupont-Aignan a annoncé qu'il ferait campagne avec nous, et nous allons le retrouver là dans quelques heures. D'ailleurs, ça veut dire qu'on sait, vous savez, il n'y a pas de mystère, nous avions des programmes de premier tour qui étaient proches, tout en gardant nos spécificités, notre indépendance, nous allons évidemment maintenant faire une sorte d'alliance pour continuer à progresser, et la meilleure des alliances possibles, c'est déjà celle de l'entre-deux-tours. Ce soutien, il est important, parce qu'il démontre qu'il y a au-delà de notre famille traditionnelle, beaucoup de patriotes qui sont en train de réfléchir, de venir, et de se dire, attendez, il faut faire barrage au candidat de celui qui incarnerait la continuité de François Hollande en pire, et qui incarnerait la domination de la mise sous tutelle totale de la France par la finance et par la banque. On a entendu quand même la division extrême, non seulement dans le camp de Debout la France, mais aussi chez les électeurs de Nicolas Dupont-Aignan. Je ne sais pas si c'est 50-50, si on peut qualifier aujourd'hui, mais les reports de vote risquent d'être plus difficiles pour Marine Le Pen au second tour, plus difficiles que ce que ne l'affiche aujourd'hui la photo officielle. Oui, mais ça c'est assez classique quand il y a un soutien, il n'y a jamais, de toute façon, vous savez, moi je ne crois pas aux consignes de vote, je pense que c'est lui qui dit, voilà, moi je me suis toujours engagé dans le combat pour le gaullisme, pour le patriotisme, pour une certaine idée, une certaine vision de la France. Philippe Seguin doit se retourner dans sa tombe, quand même. Bon, ça vous n'en savez strictement rien. Son combat en tout cas a été convaincu contre le Front National. Il y a des gens qui disaient des choses terribles sur nous il y a 10 ans, et qui aujourd'hui votent pour nous et sont à nos côtés, donc ne faisons pas parler les morts. On les fait beaucoup parler en ce moment. Moi je pense que, voilà, il incarne un combat, et qu'est-ce qu'il a dit hier Nicolas Dupont-Aignan ? Il a dit, écoutez, moi je n'accepterai pas qu'on livre les clés de la France à la finance, à des gens qui vont mettre sous tutelle notre pays, sous tutelle notre démocratie, et je préfère le projet de Marine Le Pen, qui est un projet de redressement national, qui redonnera les clés aux Français, avec une démocratie directe, avec la souveraineté nationale, avec un programme de protection économique et sécuritaire des Français. C'est un ralliement qui vous arrange aussi pour l'image de Marine Le Pen. On sait qu'elle a suspendu sa...